Et bonjour Isia ! Bonjour ! On va rentrer dans le studio mais décrivez-moi celui où vous avez enregistré votre dernier album. Comme s'il fallait décrire une carte postale. C'est une grande maison style victorienne dans un bled qui s'appelle La Frette sur Seine. Ce studio s'appelle La Frette et c'est un endroit magique au milieu d'un grand jardin avec un grand studio, une énorme console, un grand salon accueillant, une cuisine comme un ventre avec des femmes et des hommes merveilleux qui s'occupent de cet endroit et qui t'accueillent comme si c'était leur propre maison. Et c'est un endroit magique où on a eu la chance de passer plus d'un mois pour faire ce disque. Voilà. Alors, pas de cuisine, pas de jardin, mais dans le studio il y a le public et deux fauteurs rouges. On y va ! Vous assumez, peut-être que c'est ça ce disque, assumez vos forces et vos faiblesses, attendez 3 ans. 32 ! 32 ! Attendez ! En tout cas vous avez commencé à 15 ans et demi. Et l'une de vos premières scènes, c'était la première partie d'Iggy Pop, ce qui fixe quand même un cap. Et un parcours s'est construit comme une énergie qui se sculpte petit à petit. Votre dernier album s'intitule La Vitesse. Le disque comme la tournée vous vale une nomination aux prochaines victoires de la musique dans la catégorie Meilleur artiste féminine de l'année. Ses chansons nouvelles, c'est la colère, la joie, la tristesse qui arrivent en flot et on ne fait pas le tri. C'est revendiquer de ne jamais être la même. C'est le temps qui passe comme un remède. La vitesse pour prendre son envol. Parce que, comme vous le dites, j'ai le futur dans le viseur et j'accélère. Bonjour, bienvenue, c'est Totémique en public. Alors la voix que vous avez choisi de nous faire écouter ce matin, Isia, c'est celle d'une américaine. C'est Patti Smith. On a donc choisi un classique, notamment pour la beauté de son premier vers. Jésus est mort à cause des péchés de quelqu'un, mais pas les miens. Jésus est mort pour quelqu'un, mais pas les miens. Mild'n'en, pas de thieves. Rien qu'avec sa façon de chanter, elle nous toise. Elle vous fait quel effet, cette voix, Isia, la voix de Patti Smith ? C'est ça, en fait. C'est un chat, c'est un tigre, c'est un... Elle est comme ça, elle se balade, elle est sensuelle et en même temps forte et sûre d'elle, et en même temps avulnérable. Et puis tout ce qu'elle représente dans sa colère, sa rébellion, c'est une voix tellement reconnaissable. Vous l'avez vu en concert ? Oui, plein de fois. Elle me fait un drôle d'effet à chaque fois. Elle me fait pleurer comme une enfant, mais vraiment à chaudes larmes. Des pleurs qui... comme un enfant qui pleure, quoi. C'est très drôle. Et quand je la vois, je la vois chanter. Et je ne sais pas, il y a un canal chez elle qui se dirige vers moi, qui me fait littéralement éclater en sanglots. Et donc je passe une heure et demie, deux heures à pleurer, sans pouvoir m'arrêter en sanglotant comme ça, comme un enfant. Voilà, c'est assez... je ne sais pas. Elle a un canal qui me va droit au cœur, quoi. Vous l'avez rencontrée ? Oui, je l'ai rencontrée. Et c'était débile parce que je chialais comme une naze. Et j'étais à l'Olympia et j'arrive dans la loge et je pleure et elle me fait un... Et j'avais le maquillage, je ne te raconte pas, vu que j'avais pleuré pendant deux heures auparavant. Et elle me prend la tête dans les mains comme ça, elle me fait un bisou sur le front, tu vois, un baiser, même pas un bisou, un baiser. Et elle me dit, don't cry, it's okay, tu vois, avec sa voix comme ça. Et du coup, elle a signé son livre. Et voilà, c'est la seule fois où j'ai rencontrée, je me suis ridiculisée. C'était super. Et vous avez chanté Gloria sur scène où vous faisiez les chœurs. C'était avec Jeanne Hadède. Et là, j'aimerais... On a écouté le début de la chanson, mais il y a ce refrain qui fait du bien quand même. J'aimerais qu'on l'écoute. Sous-titrage ST' 501 Cette chanson, au départ, c'est une reprise pour Patti Smith. Vous, vos textes, c'est vous qui les écrivez. Est-ce que vous les adressez à quelqu'un en particulier ? Ça dépend de mes textes, mais principalement, c'est comme si je m'adressais à moi-même. Et puis, même quand je m'adresse à quelqu'un... Par exemple, dans le texte de La Vitesse, je dis, je vais pas rester là assise à crever à tes côtés. Et en fait, faut pas avoir fait maths-sub, maths-spé pour comprendre que c'est à moi que je parle globalement. Il y a un peu quelque chose comme ça, où je m'adresse quelque chose en disant, tu vas pas rester là à te morfondre, prendre la vitesse. C'est presque un message que je m'adresse souvent dans mes textes. Étrangement, il y a beaucoup, beaucoup de deuxième lecture, troisième lecture. C'est assez vaste, en fait, en termes d'explications. Je pense que tout le monde peut s'identifier, mais il y a toujours un moment qui est un peu sur le fil, comme ça, où on sait pas trop ce qui se dit. C'est souvent des textes qui sont très autobiographiques. Ouais, très autobiographiques. Alors, si vous vous adressez à vous-même, moi, je pense à une chanson qui s'intitule « Folle ». Ouais. Vous dites, je ne suis pas folle. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on vous a déjà décrite ? Je pense que c'est un terme qui est un peu galvaudé, en fait, en ce moment. Elle est complètement folle ou... En fait, je pense que j'avais besoin... C'est le seul texte de l'album où, en fait, je l'ai pensé avant, avant de me dire... J'avais envie de dire ça. J'avais envie d'exprimer ce sujet-là dans un texte. Pas de dire « je ne suis pas folle », mais en fait, c'est plutôt un texte qui parle du fait d'aller en profondeur chez les gens, en fait, de juste pas forcément s'arrêter. Parce que moi, quand on me rend compte, on pourrait dire que je suis comme ça, un espèce de feu follet sur scène, pleine d'énergie, nanana, tous ces mots que j'ai déjà entendus plein de fois à mon propos. Mais en fait, il y a tellement de couches, c'est tellement plus compliqué, c'est tellement moins binaire que tout ça. Et je pense que surtout dans cette période compliquée qu'on traverse tous et qu'on s'est un peu pris de plein fouet, je pense qu'on a tous encore plus de fêlures. Et c'est presque un morceau pour dire d'être peut-être plus indulgent, en fait, envers les autres, d'être moins dans le jugement. Qu'on s'arrête pas à la première image. Ouais, exactement. En fait, c'est plus ça que dire simplement « je ne suis pas folle », parce que ce serait trop, 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 trop simple. Mais c'est juste pour essayer de dire aux gens de comprendre un peu plus, en fait, l'espèce humaine dans sa profondeur. Mais cet album qui s'intitule « La vitesse », c'est comme si ça avait été un élastique très tendu et qu'on lâche d'un coup pour laisser exploser la colère aussi, la tristesse. Parce que vous lui faites une place à cette tristesse. Oui, justement, j'ai tout un morceau qui s'appelle « Tristesse », où je parle de ma tristesse. Folle, que je parle du fait d'être folle. Je ne me suis pas foulée pour les titres des chansons, comme vous pouvez comprendre. Et oui, parce qu'en fait, j'ai cette folie, mais j'ai aussi cette tristesse profonde. Je suis quelqu'un d'être très mélancolique, parfois, avec cette tristesse dans laquelle je me plais, je me complais, parfois. C'est comme quand tu écoutes une chanson triste et tu te dis « Ah putain, elle ne m'a pas rendu assez triste, je vais la réécouter pour être vraiment plus triste », avec la tête contre la fenêtre du train, comme ça, et dire « Ah, mais chial, merde ! » Il y a un truc un peu comme ça que j'aime dans la tristesse, que je trouve assez euphorisant, en fait. Et voilà, elle fait partie de moi. Et je pense que c'est aussi toute la complexité de cette vie que j'ai choisie, qui est faite de haut et de bas. Et voilà, mais oui, c'est un album qui présente un peu tout ce que je suis. Un amour de la vie, et puis ce qu'on pourrait prendre aussi comme une contradiction. En tout cas, ce qui n'est pas convenu, c'est cette idée que le temps qui passe fait du bien. Pourquoi vous êtes convaincue de ça ? Mais parce que c'est la vérité. Dans le remède, je dis le temps qui passe, c'est le remède à la vie. En fait, c'est hyper facile de dire ça, mais c'est tellement con. Mais c'est vraiment le conseil que tu donnes tout le temps à tes amis quand ils sont mal. C'est que tout passe, en fait, tout passe. Le temps guérit les choses, la tristesse. Moi, je n'ai pas été très, très bien ces derniers temps. Et puis là, je suis bien à nouveau. Il faut juste raider la vie et les choses qui t'arrivent. Parce que finalement, tout finit par passer. Alors, c'est très, très difficile de l'entendre quand tu es un peu dans l'œil du cyclone. C'est même impossible. Mais pourtant, c'est la vérité. J'ai eu une vie assez rocambolesque. J'aime à le penser. Et voilà, tout est passé. Mais les joies aussi. Et la tristesse. Et tout passe. Et c'est qu'un cycle comme ça, en fait. Les gens ont tendance à croire. Ils disent, ah, mais là, je suis un peu dans une phase comme ci, une phase comme ça, une phase comme ci. Ça ne va pas très bien. Mais en fait, ce ne sera jamais comme ça. On est tout le temps dans les montagnes russes, en fait. Ce serait tellement prétentieux de pouvoir savoir ce qu'on est en train de vivre et pour combien de temps, en fait. Et pas la peine de ralentir. Ouais. Et la colère qui infuse dans le disque, je pense à des chansons comme Qui nous sommes. Je pense à des chansons comme Dehors aussi. Elle vient d'où, cette colère-là ? Moi, j'ai, en plus d'être folle et triste, j'ai toujours été aussi très en colère. Une colère, une rage, une injustice très violente. Vraiment, c'est très premier degré de dire j'aime pas l'injustice. Mais c'est quelque chose qui me fait profondément du mal. Et je pense que, dehors, j'ai commencé à l'écrire, en m'inspirant évidemment du deuxième confinement, qui était le plus injuste des deux finalement, parce que tout le monde n'était pas forcément logé à la même enseigne. Ce souvenir terrible des rayons culture bâchés avec des sacs plastiques, avec écrit culture interdite. Des trucs complètement aberrants qui rappelaient les heures sombres de certaines époques. Et l'agression de Michel Zéclair, tous ces trucs-là. C'était très, très difficile. Et puis aussi, de nous dire tout à coup qu'on nous a enfermés pendant hyper longtemps. Et puis tout à coup, de nous dire, sortez maintenant, sortez dehors. Il faut aller consommer, que tout le monde retourne chez Sephora. C'est très, très important. Il y avait un truc comme ça. Et en fait, quand je crie, dehors, c'est la vie. Sors dehors, c'est la vie. C'est pas forcément une injonction que je donne aux gens que j'écoute. C'est plutôt, je mime en fait le gouvernement ou les gens qui nous gouvernent et qui nous ont dit tout à coup qu'il fallait maintenant sortir. Et bien moi, j'étais pas prête à sortir. C'était difficile pour moi tout à coup de ressortir. Et d'ailleurs, je me suis reconfinée dans un studio pour faire mon disque. Donc voilà, de la colère qui nous sommes aussi. Je m'adresse un peu à ces gens-là. C'est important de s'isoler pour écrire un disque. Parce que la frette, comme vous l'avez décrit au début de l'émission, c'est un jardin, c'est une maison, c'est une bulle en fait. Je l'avais jamais fait comme ça. Et j'avais pas du tout envie de le faire autrement. Cet album-là. C'est un album qui s'est fait en un mois et demi et quelques dans cet endroit. Et ce studio fait partie aussi de la création de cet album. Pour moi, c'est le troisième membre du groupe avec Bastien Berger avec qui j'ai fait cet album. Et j'avais vraiment besoin de ça. J'avais besoin de me concentrer. J'avais besoin d'avoir un temps donné. De me dire c'est au sein de ce temps-là que tu vas faire un disque en fait. J'avais pas du tout envie d'avoir un an et demi devant moi, à aller en studio un peu à Paris, puis aller boire des coups, puis machin, et puis pas vraiment te concentrer. Et j'ai beaucoup aimé ça. C'est comme quand je passerai mon permis, je le ferai en accéléré à la campagne pendant deux semaines, hyper intensif. Parce que je sais que jamais je bosserai chez moi, ça c'est impossible. Passer le permis en accéléré, c'est une idée. Bien sûr, j'ai passé mon album en accéléré dans un studio. C'est un peu comme ça que je le vois. Mais en même temps, c'est génial parce que ça concentre toute ta création en fait. Et on était dans un flux de travail permanent. Et on ne s'était jamais brisé. Parfois, on sortait pas pendant cinq jours d'affilée de la maison. Votre première chanson, vous l'avez écrite quand vous aviez 13 ans. Aujourd'hui, vous en avez 32. Oui. Comment a évolué votre écriture ? De mille façons. Au début, j'ai toujours eu beaucoup d'amour pour les mélodies très dramatiques, que ce soit dans les comédies musicales. tout ce qui est très, comment dire, chevaleresque et avec beaucoup de sentiments. Par exemple, du Queen ou du Muse ou même dans les Strokes. Toutes ces mélodies un peu... Lyriques. Lyriques, merci. C'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Toutes ces mélodies lyriques. J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup d'amour pour ça. Et je pense qu'au début, j'étais très axée sur la mélodie, sur les mélodies, sur ma voix, sur découvrir un peu sa puissance, la dompter, la rencontrer. J'ai commencé tellement jeune et dans un cadre, c'était quand même il y a 20 ans maintenant. Enfin, quasiment. Presque. Et c'était quand même, il y avait vachement plus de liberté dans la musique. Ce n'était pas comme aujourd'hui avec le contrôle de l'image et tout ça. Donc moi, j'ai commencé à 15, 16 ans à être sur la route. Mais ce n'est pas comme Billie Eilish qui commence à 15, 16 ans sur la route et qui est hyper fliquée sur l'image et tout ça. Moi, j'ai commencé dans un bordel. Vraiment, c'était on part en tournée, on fait du rock et puis on verra bien ce qui va arriver. Tu vois, c'était vraiment une autre période. Donc, j'ai commencé. En fait, je pense que je me suis entraînée aux yeux de tous sur un premier album, un deuxième. Et finalement, hop, changer pour le français, apprendre à chanter en français sur un album, puis un deuxième, puis ce disque. J'ai vraiment l'impression d'être en perpétuel apprentissage. Ça s'apprend de chanter en français ? Ouais. Enfin, ouais. Et d'écrire en français et comment les mots résonnent. Moi, je sais que sur La Vague, mon premier album en français, plus pop, j'étais extrêmement pudique. Je me jugeais en temps réel sur absolument tout ce que j'écrivais. Je trouvais que c'était nul. Je me trouvais nulle. J'essayais de me rapprocher d'une écriture peut-être un peu plus poétique en m'inspirant de Dominica, de ce genre d'artiste que j'aime énormément. Et je n'osais pas faire des chansons à la première personne, de parler en jeu avec des phrases très simples. Tout était un peu imagé avec des... Comme ça. Alors que là, sur La Vitesse, j'ai mis donc trois albums. Enfin, deux albums à finalement écrire un, deux, trois, je te crois quand tu portes à bout de bras. Donc clairement ça, jamais j'aurais pu l'assumer pleinement et surtout que j'y crois à mort quand je le chante en 2015 sur La Vague, c'est sûr. Et là, on écoute La Vitesse. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Tout à l'heure, vous évoquiez vos débuts, Isia, vous aviez 15 ans et demi, vous parliez de l'image qui n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui. Est-ce que ça peut vous peser aujourd'hui ? Oui, énormément. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement pénible pour les artistes. En tout cas, quand tu as connu avant, quand tu as vu comment c'était avant trop cool, franchement, maintenant, c'est vraiment trop pénible. C'était fou. On était dans le van, on partait en tournée, tu ne pensais pas à faire une story, tu ne pensais pas à faire un truc, tu ne pensais pas à machin. Tu étais juste dans le moment présent avec ton groupe. Ça fait un peu vieille conne de dire ça, mais vraiment, c'est vrai. C'était autre chose. C'était une autre époque. Tu pouvais faire des concerts qui restaient juste dans la tête. Aujourd'hui, moi, je me sers de cet outil parce que je n'ai pas vraiment le choix, mais ça a quand même fucked up tout le rapport à l'instant présent qui est essentiel dans les concerts, qui est vraiment le concept même d'un live. Ces débuts, ils sont archivés d'une certaine façon parce qu'Internet existait déjà, justement. Vous allez dire un truc. Non, non, oui, j'ai fait des très belles émissions. Je peux me revoir. Vous allez dire quoi, pardon ? Justement, est-ce qu'il vous est arrivé de retomber sur ces débuts ? Oui, c'est un enfer. Je déteste me regarder quand j'ai 16 balais, la one shot note, la dernière fois, je suis tombée dessus. L'émission de Manu Calchet est géniale, qui existait sur Arte. Putain, j'en fais des caisses, je suis à moitié à Walp, je suis là, mais putain, mais waouh, la meuf, quoi, j'en avais rien à foutre de rien, quoi. C'est incroyable. Même quand j'ai chanté avec Iggy Pop et tout, ça, c'était un peu plus cadré quand même, mais même je revois des trucs de live et tout, mais je faisais n'importe quoi. C'était vraiment... Mais c'est quoi faire n'importe quoi ? Je sais pas, je faisais des solos de batterie en soutif aux vieilles charrues, dans 50 000 personnes, des trucs qu'aujourd'hui, je pense que... Enfin, je sais pas, mais... En fait, j'adorerais retrouver aussi cette légèreté-là, que je suis en train un peu de retrouver, mais cette année, elle a été un peu compliquée vis-à-vis de ça, en fait. Justement à cause de l'image et de tous ces trucs-là. Et à l'époque, t'en avais un peu plus rien à foutre, je pense. Et là, j'ai envie de retrouver un peu cet état d'esprit de genre, non, mais en fait, on n'est pas du tout en train de sauver des vies. On s'en fout complètement. C'est vraiment pas grave. Tout le monde s'en remettra. Et puis, en plus, tout le monde s'en fout. Et je pense qu'il faut retrouver cette espèce de légèreté. Et cette innocence, peut-être ? Et cette innocence-là. Je suis complètement d'accord avec ça. Là, je me suis dit, non, mais Izzy, arrête, ça suffit. C'est vraiment pas intéressant. C'est pas grave. Donc, voilà. Mais c'est difficile de trouver de la légèreté dans tout ça. Et tout ça, quand tout le monde te fait croire un peu autour de toi ou même quand tu te compares aux autres en permanence. Ah, mais lui, il a fait un super machin. C'est sans fin, quoi. Honnêtement, c'est sans fin. Et même si tu te dis, non, mais c'est pas grave. Tu peux rien que d'avoir ce petit diable. Ah, mais quand même, c'est peut-être un peu grave si le montage de machin n'est pas aussi bien que celui de là qui l'a fait. Tu vois, genre. Donc, même si tu t'en fous, t'es quand même rattrapé par des trucs. Donc, je vais essayer de démarrer l'année 2023 sur cette résolution. Résolution, d'en avoir rien à foutre, comme je le disais dans les textes. Accident de la route, j'en ai rien à foutre. Non, mais tu sais que c'est drôle parce qu'en fait, plein de choses que je dis dans La Vitesse, c'est marrant, mais c'est des trucs que j'applique aujourd'hui dans ma vie. Et que peut-être qu'au moment où je les ai écrites, c'est-à-dire, c'était il y a deux ans, en juin 2021. Ouais, été 2021. À ce moment-là, vraiment, je me donnais des conseils à moi-même. Et vraiment, ce que je dis dans mes textes, je ne l'appliquais pas forcément. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, là, début 2023, je commence à appliquer les conseils que je me donne à moi-même dans mon disque. Et c'est pour ça qu'il faut laisser le temps passer. C'est parce que tu te rends compte qu'en fait, même à toi-même, tu te fais des tricks. Tu te donnes des propres conseils à toi-même et que tu appliques un an et demi après. Parce qu'il faut du temps pour appliquer les choses que tu comprends. Ce n'est pas instantané, la vie. Donc, je me rends compte de ça maintenant, un an et demi plus tard, deux ans plus tard. Et c'est très jouissif. Vous dites, il faut du temps pour comprendre. Quand vous écrivez une chanson, est-ce qu'il vous est arrivé d'en découvrir le sens plus tard ? Évidemment. J'ai un exemple qui est assez fou. Vraiment, c'est sur l'album Citadel. J'ai un morceau qui s'appelle Sunset. Ça parle d'un coucher de soleil. Oui, non. En fait, je commence à... C'est ça. Et moi, dans ma tête, je galérais un peu sur le texte de ce morceau. Parce que, justement, je n'arrivais pas à m'identifier, moi, qui écris des textes très personnels. Et j'avais un peu du mal. Et du coup, je dis, bon, je vais parler d'une histoire d'amour qui se termine un peu comme ça, comme un coucher de soleil. Et puis, voilà, rien ne sera jamais. Et puis, bon, voilà, c'est un des textes, peut-être, que j'écris en plus, co-écrit avec Les Scopes, qui m'a aidée sur ce texte. Parce que je galérais un petit peu. Et en fait, l'album sort. Et là, j'ai un journaliste qui me fait, alors, donc, ce texte, Sunset, texte très puissant sur le deuil. Je fais quoi ? Pardon, et tout. Et là, je lis le texte et je relis le texte. Et je me dis, mais c'est le morceau qui parle le plus de la mort et du départ de mon père et du deuil, de tout l'album de Citadelle. C'est le truc le plus évident. Et même moi, sur le moment, je ne réalisais pas. Au loin se meurt le soleil. Rien ne sera jamais plus comme avant. C'est troublant de sens. Et donc, c'est ça qui est fou quand tu es artiste, c'est que même ton inconscient te joue des tours. Tu as l'impression de parler de quelque chose et tu te rends compte après qu'en fait, tu parles de complètement d'autres trucs. Mais même six mois plus tard, je découvre encore des trucs que j'ai écrits sur la vitesse. Et j'en découvre aujourd'hui le sens. C'est passionnant de se faire des petites énigmes à toi-même comme ça. Et que les chansons permettent de se découvrir soi-même. Mais exactement. C'est une vraie thérapie. Et puis, il y a un sens dans tout ça. C'est un vrai moyen d'évacuer. Ce serait trop simple que ce soit si premier degré. Et puis, il y a aussi les chansons dont on ne comprend pas du tout le texte. Pour ma part, ça concerne le tube que vous avez choisi. C'est Bohemian Rhapsody. Vous l'avez déjà cité dans cette émission de Queen. Je n'ai jamais compris le sens du texte de Bohemian Rhapsody dans sa précision, je dirais. Mais en revanche, c'est sûr que ça fait de l'effet. Alors, comme le morceau dure plus de six minutes, je crois, j'ai choisi un passage. Alors, on écoute celui-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, vous l'avez dit, ce qui vous plaît dans Bohemian Rhapsody, c'est le côté lyrique, le côté drama queen, finalement, sans mauvais jeu de mots. Il y a d'autres choses ? C'est une performance vocale, là, en plus. Et je suis vachement là-dedans, en ce moment. J'ai un peu envie d'écrire un opéra-rock. En fait, je suis vraiment une dingue de comédie musicale, comme je disais tout à l'heure. Et j'ai vraiment envie de faire ça. Vraiment, ça me passionne. Et en fait, j'en parle beaucoup avec des amis en ce moment. C'est pour ça que j'ai choisi ce morceau. Parce que c'est une performance. Mais c'est monstrueux. Et ça me parle tellement. Et en plus, c'est tellement fédérateur. Comme nous, dans le milieu un peu de la zigue, du rock, machin, tout le monde le connaît par cœur. Tous les solos, toutes les parties, tous les trucs. Et c'est un moment, quand tu le mets en soirée, et que t'as 30 personnes qui chantent en même temps Bohemian Rhapsody, en faisant les chorés et les trucs et les machins. C'est génial, tu vois. Ou dans un tourbus. C'est hyper fédérateur comme morceau. C'est hyper fédérateur et en même temps, c'est un morceau où il n'y a que des ruptures. C'est-à-dire que je ne sais plus combien de jours, de semaines, peut-être même de mois de studio, ça a pris. Il y a 150 voix superposées. Mais surtout, on passe de l'opéra à du rock. On ne sait jamais où on va avec cette chanson. Mais c'est ça qui est merveilleux et brillant chez Freddie Mercury, chez Queen. Justement, ce truc de n'avoir vraiment rien à faire, des cloisons de style, de pouvoir passer d'une chose à une autre. Même au sein des albums de Queen, il y a tellement de morceaux différents. Tu as l'impression que parfois, ce n'est même pas le même artiste qui fait ces morceaux-là. Mais je ne me compare absolument pas à Queen. J'aimerais que les choses soient bien claires avant que je commence cette prochaine phrase. Vraiment. Mais c'est vrai que moi, parfois, dans mes disques, il y a aussi cette rupture-là. Dans mes premiers albums, dans la suite, au sein même d'un disque. Par exemple, Le Remède, ou Mon Coeur, ou La Vitesse, ou machin. Ou pour Avida. Ou pour Avida. C'est des morceaux qui sont complètement différents les uns des autres. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Énormément. De voyager, parce que je me sens complètement multiple comme artiste. Et c'est pour ça que ça me fait rêver des morceaux comme Bohemian Rhapsody ou comme toute la discographie de Queen. Parce que ça me parle complètement dans sa diversité. Vous parliez de comédie musicale. Ça va faire dix ans pile que vous avez reçu le César du meilleur espoir féminin pour un film qui s'intitule Mauvaise fille, qui a été réalisé par Patrick Mille. Vous n'aviez encore jamais fait de cinéma à ce moment-là. Comment Patrick Mille vous a repéré ? Qu'est-ce qui a fait que, alors que vous n'aviez jamais fait de cinéma, il s'est dit, c'est elle, c'est Isia ? Patrick était chez lui avec sa femme, Justine Lévy, et j'ai regardé les victoires de la musique. Et je gagne la victoire du meilleur album rock. Et je ne m'y attendais vraiment pas du tout parce que j'avais un Doshin Chaka-Ponk en face. Pour moi, ça a été une surprise. Et donc je monte sur scène, toute frêle avec mon truc comme ça. Et là, je balance une multitude de putains à ne plus pouvoir m'arrêter de dire putain, mais genre pendant mes cinq minutes. Cinq minutes, c'est extrêmement long, tu vois. Et j'étais là comme ça. Putain, non mais putain, pardon, putain, pardon. Excusez-moi. C'était les pieds dans le tapis, tu vois. Genre vraiment, ça ne s'arrêtait plus. Et Patrick me raconte cette histoire. C'est lui qui me l'a dit. Je n'invente rien. Et qui me dit qu'il a vu ça et qu'il a fait c'est elle. Et du coup, dans la foulée, il m'a contactée quelques jours, semaines après. Et j'ai passé les essais, j'ai été prise. De l'avantage de se rendre les pieds dans le tapis. De voilà, exactement. De l'avantage de se rendre les pieds dans le tapis. Vous mettez moins d'enjeux dans votre parcours de comédienne que dans votre parcours de musicienne. Ce n'est pas vraiment ça. C'est juste que c'est... Ce n'est pas du tout le même... Quand tu es comédienne, tu vis dans le désir de l'autre. Tu existes seulement si quelqu'un a envie de te faire travailler et si quelqu'un a envie de travailler avec toi. Alors que quand tu fais un album, c'est toi qui es maître à bord de ce que tu fais. Et disons que je me laisse plutôt guider par les gens qui ont envie de travailler avec moi et qui m'appellent. Même s'il y a un rôle que je désire, évidemment, le passé des essais et tout ça. Mais ça me prend déjà tellement de temps de faire de la musique. Donc je fais peut-être un petit peu moins de films. Mais ce n'est pas du tout par l'assitude du cinéma. Au contraire, j'adore tourner. J'adore tourner. J'adore les ambiances de tournage. J'adore faire des films. Parce que justement, je donne les clés à quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose où tout à coup, je me mets à la disposition de quelqu'un. Et je retrouve un peu une vie avec des horaires. J'adore. Je me lève à 8 heures. Je finis ma fin de journée. Il y a un truc un peu genre... J'ai l'impression de vivre une vie alternative que je ne connais pas avec des horaires. Et je prends beaucoup de plaisir à ça, vraiment. Et jouer la comédie, pour moi, c'est un bonheur absolu. Je le fais déjà sur scène. Enfin, j'ai envie d'improviser, parler, tout ça. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Mais j'ai un très, très beau projet qui arrive et tout ça. Donc, il se passe plein de choses. Mais voilà, je mène de front un peu les deux, comme ça. Mais vous disiez de ne plus se mettre de pression. En fait, là, je vais vraiment essayer, je pense, de ne plus me mettre de pression trop sur rien. Et juste vraiment de profiter des choses que la vie m'offre. Parce qu'il y en a tellement. J'ai la chance de pouvoir faire le tour de la France et de faire des concerts qui sont complets tous les soirs. Et là, d'être nommé aux victoires et de faire des albums, de continuer à en faire plus de 15 ans après. C'est quand même formidable de pouvoir avoir cette espèce de longue carrière assez prospère. Mine de rien, de pouvoir continuer à faire de la musique comme ça. Donc, voilà, je vais faire ça, là. Pour votre carte blanche, vous avez choisi une chanson de film. C'est la chanson de A Star Is Born, que Lady Gaga a écrite et qu'elle interprète avec Bradley Cooper. Le titre, c'est Shallow. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Parce que je la réécoute en ce moment aussi, un peu, ces derniers temps. Et que j'adore la chanter, parce qu'elle est vraiment très, très agréable. Et que je trouve que déjà, c'est une chanson complètement incroyable en termes de songwriting. Je suis une énorme fan de Lady Gaga. Et j'avais, voilà, quand je viens ici, je chante souvent a cappella. Je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de faire résonner a cappella ? Bah, Shallow, c'est quand même... C'est un vrai bijou de songwriting, quoi. Elle est vraiment trop forte, quoi. J'aimerais un jour arriver à écrire une chanson aussi parfaite que Shallow, quoi. Alors, je vous laisse la chanter. A cappella. Je suis dit, qu'est-ce que tu as envie de faire résonner à ce moment-là ? C'est-ce que tu as envie de faire résonner à ce moment-là ? C'est-ce que tu as envie de faire résonner à ce moment-là ? C'est-ce que tu as envie de faire résonner à ce moment-là ? C'est-ce que tu as envie de faire résonner à ce moment-là ? Oh do you need more And in high keeping it so hardcore I'm falling In all the good times I found myself Longing for a change And in the bad times I fear myself I'm in a deep end Watch as I'm vibing I'll never meet the ground Crash through the surface Where they can't hurt us We're far from the shallow now In the shy, shallow In the shy, la, la, shallow In the shy, shallow We're far from the shallow now Merci beaucoup Isia Et pour la suite de Totemic C'est le public qui est aussi au micro C'est à vous Saisissez-vous du micro pour poser vos questions On vous écoute Bonjour Le dernier album vous l'avez donc écrit En vous enfermant dans un studio Et les précédents vous aviez quelles façons de faire ? Le premier par exemple je l'ai tourné en live pendant deux ans En le jouant Et en fait après on a pris jusqu'un jour de studio Et on a tout enregistré en live Parce que ça faisait déjà deux ans de tournée qu'on avait fait derrière Le deuxième pareil je fais dans un studio Dans le Perche J'ai quand même besoin de m'isoler Globalement C'est quand même un désir J'ai quand même du mal à être à Paris C'est pas quelque chose qui me plaît J'ai besoin de rester dans ma concentration Faut sortir du quotidien Ouais faut sortir du quotidien Faut t'inspirer d'autres choses Et puis j'ai fait En fait j'arriverais pas Ce serait beaucoup trop difficile Et Citadel Pour le coup on n'a pas eu trop de bol Citadel étant l'album précédent Sur Citadel Il y a eu le décès de mon père Et puis moi j'étais enceinte Et tout ça Donc c'est un album qui a dû se faire Justement comme ça Par plusieurs petites parties Sur un an et demi Et c'est vrai que ça a été assez douloureux De le faire comme ça Même si c'est un album dont je suis très très fière Mais c'était Ça a été un peu laborieux et compliqué Et voilà je pense que J'ai vraiment besoin de m'isoler Et de fournir un travail conséquent Dans un laps de temps très réduit Mais par contre de me donner vraiment à fond Quand je le fais Une dernière question Bonjour Vous avez indiqué tout à l'heure Que le fait de passer à la langue française Pour chanter était On l'a compris Un pas particulier Mais pourquoi du coup avoir eu envie De faire cette démarche Si en fait c'était Pas du tout si évident Et pourquoi ne pas être restée sur l'anglais Et est-ce qu'il aurait eu envie De partir sur une autre langue ensuite ? Malheureusement j'en parle pas vraiment d'autre J'ai quelques notions d'espagnol On les a tous LV2 quoi Mais Parce qu'en fait tout à coup Je crois que j'en avais vraiment marre De pas être vraiment investie Dans ce que je disais Je crois que les deux premiers albums C'est ce que je dis J'étais plus concentrée sur les mélodies Sur peut-être le mouvement de ma voix Et tout ça Et après je crois que j'ai quand même eu Vachement envie de mettre du sens En fait dans tout ça Et puis juste de pouvoir interpréter mes textes En faisant résonner les mots Et en les interprétant Encore ce truc de la comédie musicale peut-être Mais tu vois Avec une vraie intention de chant Et puis la vague au début Il devait être moitié anglais Moitié français Et puis au fur et à mesure Je me suis dit Non mais on va le faire entièrement en français Et puis de toute façon Quand je prends une décision À un moment c'est assez radical Mine de rien Donc je me voyais pas trop Faire les choses à moitié Le prochain album Peut-être que ce sera un album Bass guitare batterie Dans un sous-sol Enregistré en trois semaines Ce sera certainement ça d'ailleurs Mais Et j'aime bien avoir Des visions un peu tranchées Sur mes disques Un peu comme des Des nouvelles ères à chaque fois Un album c'est un nouveau projet Pour moi c'est toujours Une nouvelle histoire que tu racontes C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal Avec les rééditions par exemple aussi Les rééditions d'albums De rajouter des titres Sur les disques Tout le temps Parfois tu rajoutes même Tes artistes Tu rajoutes 10, 12 Qui sont un album finalement Et pour moi C'est assez bizarre Parce qu'un album Pour moi c'est vraiment une histoire Pour moi la vitesse C'est une photo de la vie C'est une photo Et puis il faut l'écouter Il raconte quelque chose C'est vrai que si tu écoutes mon coeur Tout seul dans un coin Tu peux être un peu perplexe Étant donné Si tu me connais Mais en fait Si tu l'écoutes au sein De l'album Il prend un sens totalement différent Et il a une Il a une vraie profondeur Qu'il a Et que j'aime Donc Pour moi Un album C'est un album C'est une histoire Ça raconte quelque chose C'est une marque Et celui-ci Donc S'intitule La vitesse Avec une tournée Qui continue A Mérignac Ce soir Rennes Demain La Roche-sur-Yon Le 25 Etc Jusqu'au 13 avril prochain Au Zénith A Paris D'ici là Merde Pour les victoires Donc Totemique En public C'est fini Merci à toutes et tous Et merci Isia Merci beaucoup D'avoir fait escale Dans ce fauteuil rouge Merci Lola Costantini Réaliste Totemique Et c'était avec Fabrice Desmaz Maxime Goudard Et Vincent Désière Ce matin Périne Malinge Programme l'émission Ilin Canegulesco Trouve les sons Et la documentation Avec Marius Serriès A qui on dit merde aussi Non pas pour les victoires Mais pour ses partiels Et Jean-Baptiste Audibert Choisit les morceaux De notre BO Souriez C'est vendredi